Bonjour à tous et à tous et bienvenue à la première table ronde de la troisième édition de la journée porte ouverte virtuelle du réseau SCPO. Avant toute chose, nous allons accueillir nos trois intervenants qui auront chacune et chacun un temps de parole avant de répondre à toutes vos questions qui seront dans le chat. J'ai donc le plaisir d'accueillir Mme Valérie Jacquin, responsable du service concours à Sciences Po Lyon, ainsi que Mme Cécile Chalmin, directrice des études premier cycle à Sciences Po Lille et enfin M. Adrien Katz, étudiant en quatrième année à Sciences Po Aix. Madame Valérie Jacquin, je vous invite à présent à nous présenter les modalités d'admission du concours d'entrée en première année du réseau SCPO pour la session 2024. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être le savez-vous ou ne le savez-vous pas, le concours d'entrée à Sciences Po Lyon est un concours par lequel il faut s'inscrire sur Parcoursup et uniquement Parcoursup. Je souligne l'importance puisque, bon, ce n'est pas une nouveauté, mais certains d'entre vous l'ignorent. Donc, le calendrier est celui de Parcoursup. Donc, les inscriptions commenceront le 17 janvier et finiront le 14 mars. Et vous aurez à finaliser vos voeux pour le 3 avril dernier délai. Ensuite, cela se déroulera comme pour le reste de tous vos voeux, de toutes vos formations. Le 30 mai commencera le début de la phase d'admission et ce jusqu'au 12 juillet qui est la première phase finale. Alors, en dehors de Parcoursup et des inscriptions, donc là, vous allez pouvoir suivre votre dossier tout du long. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez avoir un premier concours, enfin un concours qui se passera le 20 avril, de 9h jusqu'à 17h le soir avec trois épreuves. Donc, la première épreuve du matin est une épreuve dite de questions contemporaines sur une thématique qui est donnée. Cette année, vous avez l'alimentation et le corps. Cette épreuve dure trois heures et elle se pose sous forme de dissertations. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les annales sur le site réseau SCPO qui va être votre référence pour le maximum d'informations que vous pouvez récolter, ainsi que sur le site de Parcoursup. Vous allez voir ces annales sur ces questions contemporaines. Les questions peuvent être soit sur l'une des problématiques, soit sur l'autre, puisque nous avons deux sujets qui sont proposés le jour du concours, soit sur seulement une des problématiques, soit sur seulement l'autre. Et puis, vous pouvez avoir des sujets croisés aussi. Donc, l'alimentation et le corps, ça se porte assez à ce genre de croisement de sujets. Donc, ça, c'est pour la matinée. L'après-midi, à partir de 14 heures, vous avez, j'ai oublié de vous dire que c'était un coefficient 3. L'après-midi, vous avez une épreuve d'histoire qui est assez proche de l'épreuve de ce que vous faites en terminale, puisque c'est une étude de dossier et qui porte sur les relations entre le monde et les puissances économiques, politiques des années 30 à nos jours. Donc, votre programme de terminale est largement adossé à cela. Vous avez deux heures et c'est un coefficient 3 aussi. Alors, on vous donnera les sujets en même temps. Vous allez pouvoir répartir votre choix, vos horaires comme vous l'entendez. Néanmoins, suivez quand même bien les conseils. Vous avez deux heures ou respectivement deux heures et une heure. Vous pouvez un petit peu, comment dire, aménager ces temps-là, mais je vous conseille quand même de suivre à peu près ce temps-là. Vous pouvez quand même commencer par les langues vivantes, si vous le souhaitez, que vous pouvez choisir entre l'anglais, l'italien, l'allemand ou bien l'espagnol. Et c'est un coefficient 1,5. Donc, ça porte sur un extrait de journal, un quotidien ou peu importe. Donc, si c'est sur l'anglais, par exemple, vous pouvez largement regarder les médias dans la langue anglaise, etc. Et vous informer sur les institutions anglaises et américaines. Pour l'Amérique latine, par exemple, on ne va pas vous demander de connaître toutes les institutions de tous les pays d'Amérique latine. Mais bon, voilà, vous pouvez déjà connaître un petit peu comment fonctionnent les institutions espagnoles, etc. Je vous donnerai plus d'informations par la suite en fonction de vos questions. Merci. Nous allons maintenant enchaîner avec l'offre de formation. Ce qui va nous être présenté par Madame Cécile Chalmin, directrice des études domestiques à Sciences Po. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'organisation des études dans nos différents Sciences Po est une formation qui se déroule en cinq années. Cinq années qui permettent aux étudiantes et aux étudiants d'obtenir un diplôme en Grad Master, qui est reconnu en France comme à l'international. Et cinq années qui vont se dérouler de manière similaire. C'est-à-dire que les deux premières années vont s'effectuer à l'école. Ce sont deux années généralistes. La troisième année se réalisera à l'étranger. Et puis, quatrième et cinquième années seront consacrées au choix d'une filière à une spécialisation. Donc, pour le moment, puisque vous êtes toutes et tous en train de préparer le concours, je vais surtout vous parler du premier cycle, c'est-à-dire de la première et de la deuxième année, qui sont des années extrêmement généralistes. Nous avons une approche pluridisciplinaire qui vous permet d'aborder les questions du monde contemporain avec un certain nombre d'instruments. Donc, sur la première et sur la deuxième année, vous allez avoir des cours de droit, d'histoire, d'économie, de sciences politiques, bien entendu de langue vivante, avec un choix de langue vivante variée, et puis des cours de culture générale adossés à des enjeux contemporains qui vont vous permettre d'avoir une approche extrêmement diversifiée des différents éléments et qui vont pouvoir vous permettre d'aborder des questions de société. L'idée de cette approche pluridisciplinaire, c'est de pouvoir vous offrir par la suite un choix de master particulièrement diversifié, des affaires culturelles aux affaires publiques, en passant par sécurité et défense ou le monde de l'entreprise. On commence avec cette pluridisciplinarité pour vous permettre d'avoir le choix par la suite dans notre offre de master. Je vous remercie pour votre intervention, Cécile. Nous allons enfin passer au témoignage, au retour sur l'expérience de vous, Adrien Quatt, en tant qu'étudiant au sein d'un des sciences po du réseau SCPO. Oui, bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Je vais vous présenter mon parcours à Sciences Po Ex, puisque j'ai été admis à Sciences Po Ex en bac plus 1, après une classe réparatoire et une tentative échouée l'année de mon bac. Une fois que l'on est admis dans les Sciences Po, il faut choisir notre Sciences Po, celui qui nous convient le plus. Donc, pour cela, moi, j'ai eu différents critères. Déjà, l'offre des masters, puisque les premières années se ressemblent et que les spécialités offertes en master vont être assez différentes par la suite. Je m'étais aussi rendu à la journée porte ouverte de Sciences Po Ex, puisque chaque Sciences Po organise sa propre journée porte ouverte, pour que vous puissiez découvrir les différentes spécificités. Et j'avais aussi regardé les différentes spécificités de Sciences Po Ex, que ce soit sur les masters qui étaient proposés en alternance ou ce genre de choses. Et donc, maintenant, ça m'a amené à Aix-en-Provence, où je suis en quatrième année. Donc, au niveau de la formation, comme ça a été dit, la première année et la deuxième année sont plutôt générales, ce qui nous laisse vraiment le temps de préparer nos choix de troisième année, donc pour notre année de mobilité, mais aussi pour la spécialisation qui commence réellement en quatrième année et en cinquième année. Donc, pour moi, ma troisième année, mon année de mobilité, donc ça a été l'année la plus enrichissante de mon cursus pour le moment. C'est vraiment une année où vous vous livrez sur le monde, où vous découvrez d'autres langues, d'autres cultures, vous faites plein de rencontres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant dans le diplôme Sciences Po. Il y a différentes modalités possibles. Donc, vous pouvez faire des mobilités mixtes, donc avec un stage à l'université, des mobilités académiques. Moi, pour le coup, j'ai fait une année qui s'est composée de deux semestres de stage. Donc, le premier, je l'ai fait à Dakar, au Sénégal, dans une entreprise à vocation sociale. Je faisais du business development. Et mon second stage, je l'ai fait à Amsterdam, aux Pays-Bas, où j'ai intégré une équipe de recrutement international. Donc, c'est des stages qui ont été très différents. Il y a plein de choses qui vous sont ouvertes. Donc, chaque étudiant, en fait, a une année de mobilité qui est extrêmement différente et ça rend les choses encore plus enrichissantes. Et donc, en revenant, moi, j'ai fait un... En revenant à la quatrième année, j'ai fait le choix du master expertise en affaires internationales qui est proposé à Sciences Po, à Sciences Po, qui dirige plutôt vers le privé, ce qui était plutôt en accord avec les secteurs que j'avais découvert pendant ma troisième année. Et donc, les parcours sont très flexibles, ce qui rend vraiment les choses enrichissantes. Vous pouvez tout à fait faire des stages dans des ONG ou des ambassades, plein de choses, des journaux, des médias. C'est très divers. Et donc, à côté de tout ça, il y a aussi des diplômes complémentaires qui sont proposés dans Jacques Sciences Po. Donc, moi, par exemple, j'ai fait un certificat sur l'Espagne et l'Amérique latine. Il y a plein de choses comme ça qui sont proposées pour diversifier vos parcours, pour vous spécialiser un peu plus. Et enfin, il y a aussi la vie associative, qui prend une bonne place, notamment pendant les premières années, où vous développez des compétences, que ce soit en gestion de projet ou en management. Pour moi, ça a été le bureau des étudiants ou le bureau des sports. Donc, voilà, ça nous permet vraiment de nous impliquer dans des projets. C'est très chouette. Et Sciences Po, en fait, ça nous ouvre de nombreux sports. Ça nous laisse plein de choix, plein d'opportunités. Et c'est ce qui rend vraiment le parcours intéressant. Et chacun a un parcours, en fait, qui va être différent dans les Sciences Po. Donc, c'est vraiment une belle formation. Je vous remercie pour votre témoignage, Adrien. Nous allons maintenant passer un temps d'échange avec les questions que vous avez pu poser. Donc, la première, comment peut-on préparer le concours ? Faut-il une préparation ? Donc, c'est pour vous, Valérie. Oui, alors, comment peut-on préparer le concours ? Alors, il faut déjà savoir que vous n'êtes pas obligé de prendre une préparation, quelle qu'elle soit. Si vous êtes un candidat qui est curieux de tout, notamment des affaires publiques, l'histoire, enfin, comment va le monde, en fait, comment ça se déroule dans le monde. Déjà, vous avez une ouverture d'esprit qui est tournée vers sciences politiques, si on peut dire. Vous pouvez donc vous préparer, bien sûr, sur nos thématiques, bien sûr, en lisant la presse dans la langue que vous voudrez passer au concours. Évidemment, en travaillant le programme d'histoire, alors, il faut savoir que le programme d'histoire, bien sûr, on va vous demander ce qui est dans le programme et qui s'adosse au programme de terminale. Mais on vous demandera d'aller chercher un petit peu plus loin quand même, parce que, bien sûr, c'est un concours. Il s'agit d'un concours de sciences politiques. Donc, soyez curieux, allez chercher de l'information, travaillez. Vous pouvez aussi regarder des films, des vidéos, des capsules. Maintenant, énormément de choses sont faites qui sont bien sérieuses, documentées correctement. Donc, voilà, ça, c'est pour la préparation chez vous. Une chose qui est importante, c'est que, certes, c'est un concours. Mais le travailler seul, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Vous n'êtes pas, vous êtes en concurrence, bien sûr, avec tous les autres candidats. Mais vous allez aussi pouvoir vous adosser avec un camarade qui travaillera avec vous. Faites des fiches de révision, échangez-les. Travailler à deux, c'est parfois la meilleure des émulations. S'il y en a un qui pêche un peu, l'autre remonte un petit peu. Donc, ça, c'est toujours très bon. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter vos enseignants. Ils sont toujours de bons conseils. Ils sont en général contents d'avoir un de leurs élèves qui va présenter le concours. Et puis, bien sûr, il existe de multiples préparations privées. Alors, ça, moi, là-dessus, il y a plein de choses. Faites très attention. Il y a des choses qui peuvent être bien, mais aussi des choses très onéreuses et pas forcément très, très, très bonnes. Nous, on a décidé de conclure en pacte, si j'ose dire, avec une formation qui s'appelle Tremplin. Si vous avez réellement besoin d'une formation, c'est une formation en ligne, certes. Mais elle est sérieuse, elle est labellisée, elle est contrôlée par Sciences Po. Donc, celle-ci est tout à fait accessible puisqu'elle est à prix coûtant et avec un tarif boursier. Donc, voilà ce que vous pouvez faire pour les préparations. Nous avons également une autre question qui peut rejoindre celle-ci. Donc, c'est bonjour. Avez-vous des conseils pour préparer l'épreuve de questions de culture générale ? Donc, Cécile ou Valérie, peut-être que vous pourriez y répondre. Bien, Adrien. Alors, moi, je veux bien, et après vous compléterez en Valérie et Adrien, parce que je vais peut-être oublier des choses. Sur l'épreuve de questions contemporaines, donc Valérie l'a dit, il y a deux thématiques que vous pouvez aborder tout au long de l'année. Alors, vous pouvez effectivement utiliser des cours de prépa privé. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est enseigné, si vous êtes au lycée, dans votre année terminale, qui est en rapport avec les deux thématiques proposées, ou si vous êtes en première année de supérieur, puisque en fait, l'idée, c'est d'avoir une approche vraiment globale de ces sujets et d'amener une réflexion critique. Lisez également beaucoup, beaucoup la presse sur les thématiques proposées, puisqu'on est bien sur une question de, enfin, on est sur une épreuve de questions contemporaines. Donc, vous pouvez avoir des exemples tirés de l'actualité. Et sur les deux sujets, corps et alimentation, vous voyez bien que ça fait écho considérablement avec un certain nombre de thématiques de l'actualité. Et puis après, il faut se préparer à l'exercice en lui-même, qui est l'exercice de dissertation. Et là encore, en fait, vous pouvez vous entraîner à partir de votre cursus scolaire. Et puis ensuite, à partir de sujets, réfléchir à la problématisation, réfléchir à la construction du plan, parce qu'en fait, vous allez être évalué sur deux choses, à la fois sur des connaissances, une diversité des exemples, une originalité aussi des exemples. Donc, ça veut dire les films, les expos que vous pouvez voir, qui sont en relation avec les sujets. Mais aussi, vous allez être évalué sur une partie méthodologique, savoir problématiser un sujet, c'est-à-dire savoir poser une réflexion, interroger un sujet et savoir construire un propos organisé, cohérent, qui permette de réaliser, de répondre à la question posée au départ. Et ça, en fait, c'est vraiment un exercice méthodologique pour lequel vous pouvez vous entraîner. Moi, j'ai bien envie de compléter sur la diversité des exemples, en vous disant de ne pas hésiter à vous ouvrir sur des exemples qui sont variés, que ce soit en termes d'époque ou en termes d'espace. Donc, ouvrez-vous à d'autres littératures que des littératures françaises ou européennes. N'hésitez pas, ça offre toujours beaucoup d'exemples et ça montre vraiment une originalité, une curiosité qui apporte beaucoup, je pense, dans vos copies après. Merci beaucoup pour vos réponses. Excusez-moi, j'ai un souci de micro. Je répète la question. Les cinq ans d'études donnent directement un diplôme ou y a-t-il un concours en sortie ? Lors de la présentation des directeurs, j'ai cru comprendre que lors du cursus Sciences Po, les étudiants préparent des concours pour accéder à d'autres études. Donc, c'est pour vous, Valérie, si vous voulez bien y répondre. Alors, la sélection, c'est celle qui est uniquement au moment du concours commun. Ensuite, si tout se passe bien, et je crois que Mme Chalmin me confirmera ça, c'est qu'en général, il y a très peu de déperditions, si j'ose dire, entre les années. Ça peut être un ou deux redoulants, mais voilà, sauf soucis particuliers, il n'y a pas de soucis à passer dans une autre année si vous travaillez correctement et si vous faites le job, si j'ose dire, voilà, Sciences Po. Merci beaucoup pour votre réponse. Ensuite, il y avait une question pour Adrien qui demandait quelle école préparatoire il avait fait, donc vous aviez fait. Alors, moi, j'avais fait la prépa tremplin l'année de mon bac. Mais il faut savoir aussi que ça ne convient pas forcément à tout le monde puisque ça demande beaucoup d'autonomie. Mais après, elle est très bien, honnêtement. Je l'avais beaucoup réutilisé quand j'avais fait ma seconde de classe préparatoire et j'avais fait une classe préparatoire dans un des lycées de ma région, à Avignon, un lycée public, voilà. Merci pour votre réponse. Ensuite, il y a plusieurs questions qui portent sur le même sujet, c'est-à-dire comment se fait l'admission et comment se fait le choix de l'IEP par Parcoursup ? Donc, encore pour vous, Valérie. Alors, comment se fait l'admission ? Comme je le disais tout à l'heure, vous allez poser vos vœux sur Parcoursup. Vous allez poser un seul vœu, et ça c'est important pour l'ensemble du réseau, et vous avez huit possibilités d'affectation si vous réussissez le concours, c'est-à-dire les sept IUP qui sont dans le réseau, soit Tex, Lille, Lyon, Rennes, Toulouse, Strasbourg, Saint-Germain-en-Laye. À savoir que pour Lyon, vous avez deux campus, celui de Lyon et celui de Saint-Etienne, qui sont un souveu distinct dans le vœu du réseau SCPO. Vous passez le concours. Ensuite, bien entendu, il y a un jury qui va débattre et faire remonter à Parcoursup une liste de personnes qui pourraient être proposées à la démission. Et bien entendu, les meilleurs d'entre vous vont avoir la possibilité de ces huit choix. C'est vous qui allez choisir, si vous êtes reçu, quel IUP vous allez rejoindre. Et le Sciences Po de vos rêves, peut-être celui qui est proche de chez vous ou celui pour lequel vous avez déjà une idée de master. Alors, en première année, c'est un petit peu loin et ça peut beaucoup changer. Donc, ça peut être par souci économique de rejoindre, de rester près les parents ou par contre de les fuir. Ça, ça peut être un choix aussi. Voilà. Et puis, les résultats sortent sur Parcoursup à partir du 30 mai. Et au fur et à mesure que les places sont prises ou abandonnées par vos concurrents, eh bien, vos choix peuvent vous remonter. Vous avez des propositions qui peuvent être faites jusqu'au 12 juillet pour la première phase. Merci beaucoup. Ensuite, il y aurait une question pour vous, Cécile. La lecture de tous les ouvrages de la liste est-elle une condition essentielle de la réussite à l'épreuve ? Bien sûr. Les ouvrages qui ont été conseillés, ce sont des conseils de lecture. Comme le disait Adrien tout à l'heure, vous pouvez également préparer en lisant d'autres ouvrages. De toute manière, dans les conseils de lecture qui ont été réalisés, il y a des livres qui sont un peu redondants. Mais en fait, il y a des approches qui sont un peu différentes, une manière d'écrire qui est un peu différente. Et comme chaque candidate a une manière de travailler, il y a différents livres qui sont conseillés, parce que certains vont être plus à l'aise avec un manuel où on a énormément de chapitres, d'autres avec des essais plus réflectifs. Mais en fait, l'idée, c'est vous guider avec un certain nombre d'éléments, mais ce n'est pas une liste précise qu'il faut absolument avaler, ficher pour réussir le concours. Ce sont des conseils, comme ça, ça vous guide un peu. Vous pouvez aller au-delà, vous pouvez en lire deux, vous pouvez lire d'autres choses. L'essentiel, en fait, c'est de travailler régulièrement. Je vous dis, il y a une partie connaissance et une partie méthodologie. Et il faut travailler les deux pour réussir le concours et surtout travailler le plus régulièrement possible. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué, parce qu'il faut, comme le disait tout à l'heure Adrien, travailler de manière un peu autonome à côté de sa scolarité. Et c'est pour ça que je rejoins Valérie sur le fait de travailler en groupe. Ça peut créer une dynamique intéressante et vous permettre d'avoir un investissement solidaire et de réussir ensemble le concours. Voilà, donc non, ne vous inquiétez pas. Si vous ratez un livre de la liste, tout ira bien. Donc, il y aurait encore une autre question, mais qui serait pour vous, Valérie. Est-ce que les bulletins de première et de terminale comptent ou seul le concours permet d'être admis cette année ? Alors, cette année, nous sommes revenus à une formule qui ne revient que sur les épreuves du concours. Donc, vous pouvez avoir des bulletins qui ne soient pas forcément terribles. Par exemple, si vous avez pré-inspiré maths et qu'en fait, on vous a dit prenez maths parce que ça ne vous ferme à rien, parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec ces maths. et qu'en fait, vous avez vraiment une réussite très peu encourageante, j'allais dire, sur les maths, par exemple. Sachez que ça ne sera pas pris en compte. Vous pouvez avoir une note de sport abominable qui vous plombe la moyenne. Et puis, ça ne sera pas pris en compte. C'est le concours et uniquement le concours cette année qui sera pris en compte. Donc, à présent, c'est une question qui serait pour Adrien. Bonjour, je suis en terminale et j'aimerais préparer ce concours. Cependant, j'ai vu que la plupart des concurrents ont commencé à réviser depuis la première. Est-ce trop tard ou est-ce que je peux tout de même tenter ? Qu'est-ce que vous diriez ? Alors, il n'y a pas du tout de souci à se préparer à partir de la terminale. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et puis, vous pouvez toujours le passer en bac plus 1 derrière. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Ça dépend vraiment de votre capacité à travailler et d'être autonome. Si vous faites un cadre, n'hésitez pas à demander à vos professeurs. Il n'y a vraiment aucun souci. Et vous avez encore plusieurs mois pour vous préparer jusqu'en avril. Donc, n'hésitez pas à le tenter. Et justement, même si vous n'y arrivez pas en terminale directement, ça vous fait quand même une première expérience du concours. Vous êtes mis dans les conditions. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que vous voyez vraiment ce que c'est de se retrouver dans un amphithéâtre avec plusieurs centaines de candidats. C'est quand même une situation dans laquelle vous ne vous retrouvez jamais avant. Le concours précède les épreuves du bac. Donc, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Donc, n'hésitez pas à le passer, même si vous ne l'avez pas préparé à fond. Déjà, vous pouvez avoir une bonne surprise. Et ensuite, ça vous mettra vraiment dans les conditions pour l'année d'après. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors ensuite, je fais le tour des questions. Il y a une question qui est la suivante. Comment se base la sélection sur Parcoursup, s'il vous plaît ? Donc, Valérie. Alors, la sélection sur Parcoursup, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous passez le concours, le jury va débattre du nombre de candidats qu'ils jugent avoir le niveau requis pour pouvoir intégrer Sciences Po. Donc, on va remonter cette liste à Parcoursup. Et en fonction du nombre de places, qui est environ de 1 100 places chaque année, vous allez pouvoir accéder ou pas, avoir la joie de cliquer sur le bouton « Oui, j'accepte le vœu » ou d'attendre un petit peu, ou de malheureusement voir que vous n'avez pas de proposition pour Sciences Po. Merci pour votre réponse. Ensuite, ce serait une question pour Cécile Chalmin. Une fois admise, pour passer d'une année à l'autre, première à deuxième, deuxième à troisième, quelles sont les modalités et les notes minimales ? Alors, les modalités, elles vont dépendre des différents Sciences Po par rapport à la validation des compétences. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. En revanche, il est certain que, je l'ai dit, il y a une approche pluridisciplinaire et qu'il faut des compétences minimums pour passer d'une année à l'autre. En revanche, comme le disait Valérie tout à l'heure, nous sommes des écoles où le taux de réussite, une fois qu'on est rentré dans Sciences Po, le taux de réussite est quand même particulièrement élevé. Si vous travaillez régulièrement au cours de l'année, il n'y a aucune inquiétude à vous faire. Et par ailleurs, nous sommes des écoles avec une taille particulièrement humaine, un accompagnement des étudiants et des étudiantes qui est quand même particulièrement précieux. Je vais le dire autrement, si on repère un ou une étudiante en difficulté au cours du premier souvestre, ce qui peut arriver pour des raisons différentes et variées, on va avoir un suivi un peu particulier, savoir ce qui se passe, etc., de manière à ce que cet étudiant puisse se raccrocher et puis, bien évidemment, valider son année et passer à l'année supérieure. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Vous allez aussi avoir des enseignants et des enseignantes qui sont conscients que vous rentrez dans l'enseignement supérieur. Comme le disait Adrien tout à l'heure, oui, vous n'avez pas l'habitude de ces grands amphis, de ces cours magistraux ou de ce qu'on appelle les galops, qui sont les épreuves sur table que vous allez pouvoir avoir à Sciences Po. Mais ne vous inquiétez pas, nous le savons, nous allons vous accueillir, nous allons vous préparer à ces épreuves et chaque enseignant, chaque enseignante va définir les objectifs de ces cours, les épreuves auxquelles vous allez être confrontés en fin d'année, s'il s'agit d'une dissertation, s'il s'agit d'une épreuve plus technique, en droit, etc. Et de toute manière, vous serez préparé à ces épreuves. Donc là aussi, si vous travaillez régulièrement, aucune inquiétude à vous faire sur la validation d'une année sur l'autre. Il y aura ensuite une autre question par rapport à la notation des copies au concours commun d'entrée en première année. Bonjour, est-ce que les Bac plus 0 et Bac plus 1 sont notés ensemble ou copies séparées ? Existe-t-il des quotas dans les IEP pour Bac plus 0 et Bac plus 1 ? Merci. Donc pour vous, Valérie ? Non. D'abord, les copies sont anonymées. Donc déjà, on ne peut pas savoir si vous êtes en Bac 0 ou en Bac plus 1, à moins que vous mettiez votre nom dessus ou si vous mettez votre nom, ça sera considéré comme des anonymés, donc vous aurez 0. Donc faites attention à ça quand même aussi. Mais il n'y a pas de distinction entre les Bac 0 et les Bac plus 1. Vous êtes notés de la même manière, vous présentez le même concours. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Valérie, je ne sais pas, surtout ne pas avoir un complexe d'infériorité parce que vous sortez du lycée. Chaque année, on a des bacheliers qui réussissent le concours sans difficulté. Donc l'idée de se dire, oh là là là, il y a des Bac plus 1, ça va être hyper compliqué. Non, à nouveau, en fait, et comme l'a dit Valérie, vos copies sont anonymes, on attend de vous de correspondre à des exigences d'exercice en histoire, en langue et en question contemporaine. Et chaque année, encore une fois, des bachelières, des bachelières, ils arrivent très, très bien, ils sont très, très bien classés. Donc prenez confiance, travaillez, et ça se passe très bien. Merci beaucoup pour vos encouragements également à l'attention des futurs candidats. Ensuite, Adrien, en tant qu'étudiant du réseau SCPO, vous pourriez répondre à cette question. Y a-t-il des associations étudiants sportives et pratiquent-ils le sport dans les SCPO ? Alors bien sûr, chaque Sciences Po a un bureau des sports qui ensuite se décline en plein d'associations pour le sport. Il y a d'ailleurs une rencontre chaque année qui se fait entre tous les Sciences Po, donc les Jeux intérieux P. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie étudiante à Sciences Po. Et voilà, ça crée aussi un cercle de sociabilité qui est plutôt intéressant et vous avez vraiment le choix du sport que vous ferez une fois dans le Sciences Po. Merci beaucoup pour votre réponse. Adrien, encore pour vous, il y aurait une question de quelqu'un qui n'a pas compris votre cursus passé pour entrer à Sciences Po avec Tremplin. Donc on nous demande est-ce que vous leur expliquiez, s'il vous plaît. Donc moi, j'ai fait la prépa Tremplin quand j'étais l'année de ma terminale. Puis, je n'ai pas eu le concours quand j'ai passé la terminale. Je faisais le bac S à l'époque, donc c'était encore d'autres modalités. Et donc voilà, je ne m'étais pas assez préparé, mais pour le coup, c'est vraiment moi qui ne l'avais pas assez préparé. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fait des voeux sur Parcoursup pour accéder à différentes préparations dans ma région parce que c'est ça qui m'intéressait. Après, encore une fois, il y a plein de parcours possibles. Vous pouvez faire aussi simplement aller en université, faire du droit, de l'histoire, des choses comme ça et préparer aussi le concours de la manière que vous voulez. Et donc, moi, j'avais fait le choix de faire une préparation directement et j'avais repassé le concours. Ensuite, je m'étais réinscrit sur Parcoursup et j'ai suivi toute la procédure telle qu'elle vous a été décrite. Merci. Valérie, peut-on être accepté dans certains IEP et refusé dans d'autres suite à un Parcoursup où sommes-nous acceptés à tous ? Alors, tout dépend de votre classement si j'ose dire. Si vous êtes le premier du concours, vous allez avoir les huit propositions. Et donc là, libre à vous de prendre, comme je le disais, c'est le Sciences Po de vos rêves. Si vous êtes, bien sûr, à la fin du classement, vous allez avoir, si vous êtes 2500ème, je dirais, et qu'il y a 1100 places, soit vous aurez une proposition, soit vous n'en aurez pas. Et en fonction des choix des candidats précédents. Si toutes les places sont prises, ça ne remontera pas jusqu'à vous. Et certaines peuvent être libérées et d'autres non. C'est à vous de cliquer sur la proposition qui va vous être faite par Parcoursup. Merci pour votre réponse. Ensuite, est-ce que vous pourriez répondre, Cécile ? Est-ce que les thématiques du concours changent chaque année ? Alors, le programme d'histoire ne change pas, sauf réforme du baccalauréat qui nous conduit à changer le programme d'histoire parce que, comme l'a dit Valérie, on fait en sorte que le concours reste accessible aux bacheliers, aux bachelières, donc on s'adosse sur le programme de terminale. À ma connaissance, il n'y a pas de réforme ministérielle du bac à nouveau, donc pour l'histoire, ça reste. Ce qui va changer, c'est les thématiques en questions contemporaines et en fait, il y a une thématique sur deux qui change chaque année. Donc, il y en a une nouvelle chaque année. Cette année, c'est le corps qui est la nouvelle thématique, donc ce sera celle qui restera l'an prochain, ce qui signifie que si vous êtes dans le cas de figure où vous ne réussissez pas le concours la première année où vous le présentez, ce qui est une figure possible, il faut aussi le dédramatiser et que vous retentez le concours l'année d'après, dans ce cas-là, en fait, la première fois, ça aurait été une étape à la réussite. Bon, vous aurez déjà travaillé la thématique du corps et vous serez sans doute un petit peu plus à l'aise et vous n'aurez qu'une question de QC à retravailler, sachant également qu'il est important d'envisager le croisement entre les deux sujets, entre les deux thématiques en cas de sujet croisé. Mais donc, il y a une thématique de QC qui reste d'une année sur l'autre. Merci pour votre réponse. Ensuite, je vais me permettre de répondre à beaucoup de questions qui nous demandent de trouver la liste des ouvrages qui sont conseillés. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site internet du réseau SCPO. Normalement, vous aurez toutes les informations dessus. Ensuite, un seul vœu sur Parcoursup, est-ce une seule lettre de motivation ou une lettre par IEP ? Donc, pour vous, Valérie ? Alors, cette année, Parcoursup a innové. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, nous, les établissements, de dire vous n'avez pas besoin de déposer une lettre de motivation. Donc, déjà, vous allez pouvoir avoir une réponse beaucoup plus claire parce qu'on avait de multiples coups de téléphone là-dessus. jusque-là, on ne l'apprenait pas, mais ça vous posait des questions parce qu'il fallait quand même enrichir ce document. Alors, on vous disait, mettez juste, je participe au concours pour que vous puissiez déposer quelque chose. Cette année, vous n'aurez rien à déposer. Ces lettres ne sont pas examinées. Merci pour votre réponse. J'aurais également une question pour vous, Valérie. L'inscription au concours se fait-elle uniquement sur Parcoursup ou y a-t-il une démarche parallèle à faire ? Est-ce gratuit ? Alors, non, déjà, ce n'est pas gratuit. Si vous êtes boursier, vous allez pouvoir vous acquitter de 50 euros de frais de concours. Si vous ne l'êtes pas, c'est un tarif de 180 euros. Et oui, effectivement, votre seule interface du début à la fin de l'inscription jusqu'au résultat, l'acceptation, ce sera Parcoursup. Merci beaucoup. Ensuite, Adrien, pour les preuves des langues vivantes au concours, vaut-il mieux, je ne peux pas dire, l'anglais ou notre LV2 ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors ça, ça dépend vraiment de votre niveau dans les deux langues. Moi, la première année, j'avais passé l'anglais. La deuxième année, j'avais donc préparé beaucoup plus l'espagnol qui était du coup ma deuxième langue vivante. Ça dépend vraiment de votre niveau. Ça dépend de la culture que vous arrivez à mobiliser. Ça dépend, voilà, est-ce que vous avez fait des échanges dans les pays qui ont favorisé donc vos capacités en une ou l'autre langue. C'est vraiment un choix personnel. c'est tout ce que je peux vous dire en fait. Ça dépend vraiment de vous, de ce que vous préparez, de ce que vous préférez aussi préparer. Si vous voyez que vous vous intéressez beaucoup plus à la langue anglaise, que vous arrivez beaucoup plus à regarder, je ne sais pas moi, des œuvres en anglais qu'en espagnol ou en allemand, voilà, c'est votre choix et ça dépend vraiment de vous pour le coup. Merci. Ensuite, il y aurait une question concernant la culture, l'épreuve de culture générale. Donc, y a-t-il plusieurs sujets au choix ? Y a-t-il forcément un sujet sur chaque thématique ? Donc, Cécile, si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il y a deux sujets au choix, effectivement. Il peut y avoir un sujet par thème. Donc, pour cette année, il peut y avoir un sujet sur le corps ou sur l'alimentation. Il peut y avoir deux sujets sur le même thème et il peut y avoir des sujets qu'on dit croisés, c'est-à-dire un sujet qui croiserait corps et alimentation. Autrement dit, si la question est est-ce que je peux faire une impasse sur une des deux thématiques, la réponse est clairement non. Merci. Ensuite, c'est combien d'élèves sont accueillis chaque année sur l'ensemble du réseau, Valérie ? Si vous avez un ordre de grandeur ? Oui, entre 1100 et 1150 chaque année. Merci. Adrien, quel type d'engagement doit-on avoir en dehors de l'école pour pouvoir intégrer un des Sciences Po du réseau ? Tout ce qui vous ouvrira le plus possible sur une culture, sur n'importe quoi qui vous intéresse. Il y a une diversité de profils qui est vraiment énorme. Donc, n'hésitez pas à vous engager dans tout ce qui pourra vous ouvrir, tout ce qui vous aidera à préparer. Il n'y a vraiment aucun parcours type, que ce soit des associations ou n'importe. C'est vraiment vous ce qui vous aide dans votre démarche en tant que candidat qui vous ouvre sur de la culture, sur des langues, sur ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à juste faire ce qui vous intéresse et à le faire valoir le jour du concours puisque c'est une diversité de profils qui est encouragée. Donc, n'hésitez pas. Cécile, est-ce que les prépas littéraires sont une bonne préparation au concours ? Effectivement, les prépas littéraires sont... L'Hippocagne est une préparation exigeante et intéressante. Intéressante parce que justement exigeante, c'est-à-dire qu'en Hippocagne, vous allez énormément travailler l'exercice de dissertation. Alors, juste une petite petite précision ou petite nuance, les classes préparatoires ou grandes écoles sont particulièrement normées en ce qu'il s'agit des exercices écrits. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre un plan en trois parties, trois sous-parties, trois sous-sous-parties. Sciences Po, c'est quand même beaucoup plus souple. Je vous l'ai dit, c'est un propos cohérent, argumenté, etc., mais un petit peu moins rigide. En revanche, il est clair que dans ces Hippocagnes, vous avez énormément travaillé cet exercice. Vous allez également passer, vous vous préparez au concours de l'école normale supérieure. Il n'y a plus la banque de concours. Et donc, vous allez avoir pendant votre année d'Hippocagnes, ce qu'on appelle des semaines de concours blanc. Là, c'est vrai que ça peut être intéressant dans le cadre de la préparation d'un concours puisque, effectivement, vous allez vous entraîner plusieurs fois dans l'année à vous mobiliser plusieurs jours d'affilée. Alors, j'attire votre attention quand même sur une chose, c'est lorsqu'on est en classe préparatoire littéraire, on est formaté pour des épreuves d'une durée de cinq heures, ce qui n'est absolument pas le cas au concours du réseau Science Po puisque Valérie vous a présenté les épreuves tout à l'heure. Et ça, c'est quand même une petite difficulté de passer de cinq heures à une épreuve de trois heures. Alors là, évidemment, quand je vous évoque ça, vous me dites, oui, trois heures, c'était la fin du monde, je n'ai jamais fait un truc aussi long. quand on est habitué à travailler sur cinq heures, on prend son temps et le trois heures, c'est une course contre la menthe. Donc, oui, c'est intéressant, c'est pluridisciplinaire aussi, les classes préparatoires littéraires. C'est assez classique, on a une approche plus contemporaine. Par contre, niveau méthodologique, effectivement, vous allez avoir un bon entraînement. Mais comme toute préparation, comme le disait Valérie, il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de préparation. l'idée, c'est de prendre une préparation qui vous convienne le mieux parce que la classe prépa, c'est aussi énormément d'heures de cours. En université, vous allez avoir moins d'heures de cours, plus d'autonomie. Donc ça, après, c'est à vous, en fonction de votre profil d'élève, de travail, de choisir ce qui vous correspond le mieux avec l'idée que vous travaillerez le concours de toute manière à côté. Si je peux me permettre d'abonder dans ce qu'a dit Cécile, s'il y a une chose qui est importante, c'est ne choisissez pas votre formation par rapport à Sciences Po. Prenez une formation dans laquelle vous êtes bien parce que d'une part, vous pouvez à nouveau rater le concours et alors là, bon, il va falloir envisager quand même un plan B et le plan B, ça peut être quand même quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous tienne, qui vous amène éventuellement jusqu'à la troisième année si vous avez envie de réintégrer des Sciences Po du réseau en quatrième année. Mais il faut que vous soyez bien dans votre formation. Merci pour vos réponses. Valérie, il y aurait également une autre question pour vous. Souvent, les étudiants pris au concours ont combien de moyenne en général ? La moyenne au concours aussi autour de 11,50 à peu près, selon les années, ce qui n'est pas forcément le reflet de leur moyenne au bac. Voilà. la moyenne minimale. Alors, ensuite, encore une question pour vous. Vous dites que seul le concours compte pour cette année. Est-ce que cela veut dire que chaque année, ce fonctionnement est remis en question ? ça a été le cas pendant de nombreuses années et puis autour, certainement, de réflexions autour du programme, autour de l'ouverture, il a été proposé de prendre des bulletins. Et puis, ça reste très compliqué. et finalement, on se rapproche à peu près lorsqu'on fait les taux de réussite de ce que donnent les résultats au concours. Donc, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, les directeurs ont choisi de revenir à cette formule qui était de ne prendre que les notes du concours. Alors, ensuite, est-il possible de changer de transport durant le cursus pour une spécialisation secondaire ? Cécile, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Alors, je ne sais pas trop ce que signifie spécialisation secondaire, donc j'avoue, je suis un peu en difficulté. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existe effectivement des cas de ce qu'on appelle mutualisation sur certains cursus très, très précis où effectivement, il y a des... Et dans ce cas-là, en fait, on a le double diplôme, par exemple, Sciences Po I, Sciences Po X, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une mutualisation pour rentrer dans un master très précis. Donc, j'espère que ça répond à la question. Alors, Valérie, quel est le taux de réussite au concours ? Alors, il est autour de 10-11% selon les années aussi. Moi, c'est pareil, si je peux rajouter un petit quelque chose, le taux de réussite, ça ne signifie pas grand-chose. Il n'y a plus de 1000 places, vous êtes le seul candidat, donc c'est très, très large. Il ne vous faut qu'une seule place. Donc, je chère ensuite d'autres questions. Si on a raté en terminale et qu'on veut prendre une prépa pour le repasser en Bac plus 1, sa prépa doit-elle, au cas où, être mise sur Parcoursup dans cette année en même temps qu'on met les IEP ? Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre, Valérie. J'avoue que si vous pouvez répéter la question, je fais tout suivi. Si on a échoué en terminale et qu'on veut prendre une prépa pour le repasser à Bac plus 1, est-ce qu'on doit mettre cette prépa sur Parcoursup dès cette année en même temps qu'on met les IEP ou pas ? Oui, vous formulez plusieurs voeux. Oui, vous formulez tous les voeux que vous souhaitez. Ensuite, toutes les épreuves sont telles à l'écrit, pas d'épreuve orale. Je pense que vous pouvez en témoigner, Adrien Catt, et répondre à la question. Oui, c'est ça, c'est que des épreuves écrites et aucune épreuve orale. Donc, vous avez trois épreuves, langue vivante, questions contemporaines et histoires qui se déroulent toutes les trois à l'écrit. Alors, si je peux me permettre de rajouter un tout petit quelque chose. Oui, effectivement, que des épreuves écrites pour le concours commun. Maintenant, si jamais un certain nombre d'entre vous envisagent de faire ce qu'on appelle les doubles cursus, donc les diplômes internationaux des différents Sciences Po, c'est-à-dire franco-allemand, franco-britannique, franco-italien, franco-espagnol. Donc là, je vous invite à aller sur les pages des différentes Sciences Po où vous verrez quel Sciences Po fait quel double cursus. Et dans ce cas-là, c'est un concours à part, il y a un écrit, puis une épreuve orale puisque nous sommes sur des cursus internationaux où on doit quand même vérifier votre niveau de langue de manière un petit peu plus poussée et puis aussi votre projet puisque ça implique de ne pas faire la totalité de votre scolarité à Sciences Po, mais avoir un échange avec l'université partenaire dans le cadre de ce double diplôme. Mais là, je sors du concours généralement. Je suis vraiment sur les doubles diplômes. Eh bien, ensuite, on nous demande s'il y avait une note éliminatoire dans les épreuves du concours et une moyenne planchée. Donc, Valérie. Alors, pas de moyenne planchée. La note éliminatoire, bien sûr, le zéro ou l'absence aux épreuves. Alors, ensuite, on nous demande si la troisième année est sanctionnée par un diplôme. Alors, non. Comme je l'ai dit, nous sommes sur un cursus, une formation de cinq ans et la diplomation se fait à l'issue de ces cinq ans avec un diplôme valant Grad Master. Donc, effectivement, les deux premières années dans nos écoles, la troisième année internationale et la diplomation au bout de la cinquième année. Donc, il y a également plusieurs questions qui portent sur l'intégration à Sciences Po en Sciences Po du réseau après trois ans de licence. Je crois que vous avez déjà un petit peu répondu à cette question-là, mais si vous voulez ajouter quelque chose, Valérie, par exemple. Oui, alors, il y a une possibilité pour, je crois, l'ensemble des Sciences Po du réseau d'offrir une entrée en quatrième année, que ce soit sur dossier ou sur concours. Donc là, vraiment, il faut aller visiter le site de chacun des Sciences Po du réseau, de voir quelles sont les conditions, quels sont les concours offerts et quels sont les programmes aussi, chacun, parce que les révisions peuvent être... Alors, vous pouvez en passer plusieurs. Il n'y a pas d'obligation sur tel ou tel établissement. Merci beaucoup. Ensuite, Cécile, y a-t-il une séance de rattrapage pour le concours en cas de problème et qu'on ne peut pas y assister ? Non, désolée, comme tout concours, ça se passe le jour des épreuves et il faut s'allonger pour y être. Mais ça, c'est valable pour notre concours comme pour tous les autres concours. Nous ne sommes pas à un examen, c'est pas le baccalauréat ou si jamais on se casse la jambe, il y a possibilité. Là, on est sur un concours, donc j'espère vraiment pour tous et pour toutes que ça se passera bien et que vous serez là le jour du concours. Ensuite, il y a également une question sur le tutorat. Proposez-vous des tutorats et des enseignements à la méthodologie d'apprentissage ? Donc, Cécile ? Oui, alors effectivement, une fois dans l'école, mais là, c'est pareil, ça va dépendre un peu de chacun des sciences et des réseaux, mais le point commun, c'est qu'effectivement, vous avez des séances de méthodologie qui sont présentes. Alors, pour certaines écoles, ça va avoir lieu dès la rentrée dans ce qu'on appelle un SASS d'intégration. Pour d'autres écoles, ça va être au long de l'année, donc les modalités sont différentes. Quoi qu'il en soit, on a deux types d'enseignement, c'est-à-dire qu'on a des cours magistraux et à côté, on a des conférences de méthode et les conférences de méthode sont beaucoup plus axées sur la méthodologie et préparent aux épreuves. Mais encore une fois, aucune inquiétude, on sait très bien que vous entrez dans le supérieur, que les exercices ne vous sont pas familiers et on est là précisément pour vous y préparer. Ensuite, une question qui nous vient de l'étranger. Bonjour, existe-t-il des classes préparatoires IEP dans d'autres pays ? Valérie, par exemple ? Je n'en ai aucune idée. Ça dépend des établissements. Alors, dans d'autres pays, si vous êtes dans un lycée français, il doit y avoir forcément des classes préparatoires. Quand je dis classe préparatoire de type CPGE, classe préparatoire en Ipocagne, Cagne, sinon préparation IEP, ça, c'est à vous de voir selon le pays, selon l'établissement, selon... Mais s'il n'y en a pas, il y a toujours tremplin en ligne. Ensuite, j'aurais également une question pour vous. C'est des questions sur les frais de scolarité, s'ils peuvent varier en fonction du salaire des parents ? Oui. Alors, je crois que quasiment l'ensemble du réseau a des droits modulés. Il faut savoir que tous les boursiers payent zéro euro de frais d'inscription et je crois que ça peut aller au maximum autour de 4 000 euros en fonction du revenu parental, enfin, du foyer fiscal. ensuite, SCPO accepte les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui est mis en place pour les accueillir ? Comment sont adaptés les cours ? Est-ce que vous pouvez répondre ? Oui, bien entendu. Alors, oui, effectivement, les sportifs de haut niveau sont acceptés, les artistes également. On est très, très ouvert à tous les profils. dans tous les cas de figure, comme tout enseignement d'établissement du supérieur, il existe ce qu'on appelle des aménagements d'études. Ça s'appelle un régime spécial d'études. Donc, comment ça marche lorsque vous allez rentrer dans le Sciences Po ? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de contacter l'école un petit peu avant pour être certain qu'on prenne le temps de voir ce qu'il est possible de faire. Donc, vous allez rencontrer le service de scolarité qui va vous proposer un aménagement des études. Cet aménagement des études, il va pouvoir être, comporter plusieurs éléments. Ça peut être des dispenses d'assiduité au moment où il y a des grandes compétitions. Ça peut être également un aménagement d'emploi du temps pour que vous puissiez participer tranquillement à vos entraînements. Pour tout vous dire, moi, j'ai effectivement une sportive de haut niveau en premier cycle. Effectivement, on a aménagé son emploi du temps. Je suis en contact avec son entraîneur pour savoir à quel moment les grandes compétitions de l'année arrivent. On est évidemment dans le cadre de la préparation des JO, donc il y a évidemment des moments plus critiques que d'autres et on a pris le temps de discuter ensemble, de voir avec cette sportive et cette étudiante ce qui était possible de faire parce que l'idée, en fait, c'est de concilier à la fois le projet sportif et ici, on est dans le cadre de performance et à la fois la réussite dans la scolarité. donc oui, il n'y a aucun souci, ça existe, on aménage. Après, évidemment, c'est comme un double cursus dans ce cas-là. Du coup, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Cécile et de faire une petite précision. Chaque année, on a des questions concernant la date du concours. Même si vous avez une compétition, malheureusement, là, on ne peut rien faire. On ne peut pas remobiliser l'ensemble des candidats, l'ensemble des moyens, l'ensemble de l'organisation pour une date de compétition sportive ou autre. Voilà, nous arrivons à la fin de notre table ronde. Je vous remercie à tous pour, déjà vous, Cécile, Valérie et Adrien pour votre participation et pour avoir répondu aussi à toutes ces questions et merci aussi à vous qui avez regardé cette première table ronde de la troisième édition de la journée porte ouverte virtuelle du réseau S&P. et pour nous avoir posé autant de questions. On a essayé de répondre au maximum. Et ensuite, si vous êtes arrivé en cours de route, vous pouvez rester connecté pour assister à la deuxième table ronde qui aura lieu dès 10h30. Et on vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.